Grand signe de l'heure Les grands signes de l'heure, avant le jour du jugement, viendront les uns à la suite des autres et ils seront suivis immédiatement par le jour du jugement. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit L'heure ne viendra pas avant que vous ne voyez dix signes. Il mentionna la fumée, le faux messie, la bête, le lever du soleil à l'ouest, la descente de Jésus sur lui la paix, fils de Marie, Gog et Magog, trois engloutissements sous terre, l'un à l'est, l'autre à l'ouest et le troisième dans la péninsule arabique et un feu qui viendra du Yémen et conduira les gens à leur lieu de rassemblement. Sahih Muslim Premièrement, la venue du Merdi, le bien guidé, il sera de la famille du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui et aura le même nom que lui. Cet homme remplira la terre de justice et de vertu après l'injustice et le vice. La fumée Le Coran dit à propos de la fumée Eh bien, attends un jour où surgira du ciel une épaisse fumée qui enveloppera les gens, voilà un dur châtiment. Le faux messie, le menteur, accomplira des choses extraordinaires. Il parcourra toute la terre mais ne pourra entrer à la Mecque ou à Médine car ces deux villes seront gardées par des anges. Finalement, il sera tué par le prophète Jésus, Erissa, sur lui la paix après sa descente. Le lever du soleil à l'ouest, lorsque cela se produira, les portes du repentir se fermeront et ce, jusqu'au jour du jugement. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Certes, Allah est en sa main la nuit, afin que les pêcheurs du jour puissent se repentir, et il est en sa main le jour, afin que les pêcheurs de la nuit se repentent. Il en sera ainsi, aussi longtemps que le soleil ne se lèvera pas à l'ouest. » Hadith rapporté par Mousseline La bête Le Coran dit à son propos Le jour où la sentence prononcée devra être exécutée, « Nous ferons surgir de terre une bête, qui proclamera que les hommes ne croyaient pas en nos signes. » Surat Les Fourmis, verset 82 La descente du prophète Jésus, Erissa, sur lui la paix, Jésus reviendra, mais ne gouvernera pas comme un prophète, pas plus qu'il n'apportera une nouvelle loi. En effet, l'islam étant la dernière religion révélée, Mohamed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est le dernier des prophètes. Au contraire, Jésus suivra le Coran et la Sunna, et il gouvernera conformément à leurs enseignements. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Par celui qui tient mon âme dans sa main, assurément, le Fils de Marie, Jésus, descendra parmi vous en étant un gouverneur juste. Il brisera la croix, il tuera le porc et abolira la capitation Gizia. » La richesse sera tellement abondante que personne ne s'en souciera et une seule prosternation sera meilleure que la terre entière et tout ce qui s'y trouve. Hadith rapporté par al-Bukhari est musulm. Le prophète Jésus, Erissa, sur lui la paix, vivra un certain temps sur terre, puis finalement il mourra et sera enterré à Médine. L'apparition des puissants peuples de Gog et Magog Allah le Très-Haut dit « Lorsque Gog et Magog seront libérés et qu'ils déferleront en masse de toutes les auteurs, alors la promesse d'Allah se rapproche de s'accomplir. » Sourat les prophètes, versets 96 et 97 Une courte période après que Jésus, Erissa, sur lui la paix, aura tué l'antéchrist, on l'informera de la libération de Gog et Magog. Alors, obéissant à l'ordre d'Allah, il conduira les musulmans au moteur afin qu'ils soient en sécurité, étant donné que personne ne pourra vaincre Gog et Magog. Ces deux peuples passeront le lac Tiberiade et l'avant-garde de leur immense armée asséchera le lac après l'avoir bu entièrement. Ensuite, ils iront à Jérusalem et causeront encore plus de destruction et d'effusion de sang. Finalement, le prophète Jésus, Erissa, sur lui la paix, et ses compagnons prieront et invoqueront Allah de les détruire. Allah le Très-Haut les anéantira et remplira la terre de leurs cadavres. Les engloutissements L'une se produira à l'est, l'autre à l'ouest, et la dernière en Arabie. L'incendie, il sera le dernier grand signe à apparaître avant le jour du jugement. Ce feu, comme rapporté par Mousseline, naîtra au Yémen et conduira les gens vers le lieu de leur rassemblement, c'est-à-dire le Chême, Syrie, Palestine, Liban et Jordanie.